Des officiels, des experts, des représentants du secteur privé ou des ONG, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi avec pour thème « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté ». Il sera notamment question au cours de ce forum de coopération dans le domaine sécuritaire entre l'Afrique et ses partenaires, alors que la présence militaire française fait régulièrement l'objet de critiques sur le continent. Un exercice bilatéral entre les armées sénégalaises et françaises s'est justement déroulé la semaine dernière. C'était sur la petite côte au sud de Dakar. Reportage Charlotte Hidraque. Sur la longue plage de sable de N'Gazobil balayée par le vent, des commandos sont arrivés dans la nuit pour reconnaître la zone. L'exercice est baptisé Xarito 2022, Amitié en Wolof. Dans le scénario, il s'agit d'appuyer un pays imaginaire, explique le chef d'escadron Sirendiaï. « C'est un pays vert en proie à une rébellion appuyée par des mercenaires. Leur chef s'appelle Sohor. Dans ce cadre, les Nations Unies ont sollicité le Sénégal et la France pour rétablir l'ordre dans ces territoires, ensuite empêcher les exactions contre les populations. » Des navires débarquent des soldats et des engins blindés. Au total, environ un millier d'hommes des deux armées sont engagés. Un exercice très complexe, explique le commandant français Johnny. « Un petit peu comme les campagnes de Normandie ou les campagnes de Provence, l'opération amphibie permet de faire l'entrée en premier de la force avant d'avoir une force plus importante qui vient continuer la mission. La France et le Sénégal souhaitaient pouvoir s'entraîner sur un exercice très ambitieux cette année puisque c'est à la fois un exercice interallié mais également interarmé avec changement de milieu. » Le port-hélicoptère amphibie français baptisé Tonnerre croise au large. Le général de division Philippe Diaz, inspecteur général des forces armées sénégalaises, observe la manœuvre. « Tout exercice est une forme de préparation de la vie réelle. Le Sénégal a eu à mener des opérations de ce genre bien avant. Nous sommes allés à Guinée-Bissau, c'était une projection navale. Nous sommes allés au Libéria. Demain, il n'est pas exclu qu'avec notre marine, nous ayons à mener des opérations de ce genre. Donc travailler avec une force expéditionnaire qui en a un peu plus d'expérience que nous n'est que bénéfice. Et je crois que c'est profitable aux deux entités puisque aussi eux, ils voient notre façon de faire. » « Se préparer à tout, c'est le meilleur moyen de ne pas être surpris. » Le général Etienne Dupérou est commandant des EFS, les éléments français au Sénégal, qui ont délivré l'an dernier près de 250 entraînements et formations en Afrique de l'Ouest. « Le seul fait d'être capable d'organiser un exercice interarmé montre qu'il y a un niveau de maturité des deux armées qui est quand même élevé. Il n'y a pas tant que ça d'armées dans le monde qui sont capables d'avoir ce niveau d'ambition. C'est l'illustration du fait que nous voulons poursuivre, améliorer sans cesse la coopération avec les armées africaines. » Après le Sénégal, une mission du porte-hélicoptère Tonnerre est prévue en Côte d'Ivoire. Charlotte Idrach, de retour de N'Gazobille, RFI.